Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et ce n'est pas la première fois et le 11, la Terre tremble, impactant cette centrale et celle du Tricastin, qui a mauvaise réputation, car ancienne, vieille de 1980. Bien entendu, prudence sur les prophéties. Mais c'est étonnant peut-être qu'il y aura une succession de tremblements de terre dans ce secteur qui finiront par abîmer les deux centrales, nous dit Joe. Après la catastrophe de Fukushima, les scientifiques japonais étaient très inquiets pour la France car nous avons le même nombre de cœurs nucléaires qu'eux et beaucoup de sites sur des zones sismiques. Donc, vraiment, merci Joe, c'est extraordinaire, merci infiniment. On va le voir cette nouvelle, je pense que je l'ai gardée. Laissez-moi voir concernant le... ou non, je ne l'ai plus, mais je vais la retrouver concernant le... l'événement du 8, ou peut-être que je l'ai. Sinon, je vais vous la retrouver. Il a eu... on avait mis en... on avait fermé... je la retrouverai, mais le 8, je pense que c'était le 8, comment... le 9 novembre, on l'avait fermé. Bien, je vais aller voir sur Google, je vais vous trouver ça tout de suite. C'est lequel? Le réacteur... numéro 4. C'est quand même assez fascinant. Vraiment. Réacteur, voyez-vous? Le réacteur de la centrale de Cruance. C'est arrêté. Un diagnostic est en cours. Ça, c'était le 9. Samedi, 9 novembre, le réacteur de l'unité de production numéro 4 de la centrale nucléaire s'est arrêté automatiquement, conformément au dispositif de sûreté et de protection. Donc, ce que la dame nous avait annoncé, c'est vraiment hallucinant. Le site nucléaire du Tricastin est un site industriel qui regroupe des installations du cycle de combustible nucléaire. Et une centrale nucléaire, elle est située en France, donc c'est celui-là dont il est question. Puis l'autre, c'est de Cruance. Donc ça, c'est des gros, 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 des grosses centrales nucléaires. Donc, cette dame, je vous laisserai son lien dans la boîte de description. Et je l'ai écoutée, elle annonce vraiment ça, qu'il y aurait des événements majeurs et des pannes de courant et des événements sur des sites des centrales nucléaires en France. Et ça, c'était fait le 7 novembre 2019. La date, ici, fait foi de tout ça. Et le 9, on a eu la panne, ici, sur le réacteur 4 de la centrale de Croasse, plus le tremblement de terre aujourd'hui. Et franchement, un nom à retenir, cette dame, magie blanche des neiges, qu'on salue, et elle va se faire un petit peu de... sûrement un petit peu d'abonnés, grâce à vous. Mais vraiment fantastique de la part de Joe et de tous les abonnés qui sont là, éveillés, et qui sont essentiels à la survie de l'intelligence. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada